Prenons tout d'abord une lentille convergente, biconvexe. Posons le foyer, la distance deux fois le foyer, et la même chose de l'autre côté. Si nous avons un objet qui est plus loin que deux fois le foyer, il faut tout d'abord tracer un rayon parallèle à l'axe qui passera par le foyer. Un rayon qui passe par le centre de la lentille et l'autre rayon par le foyer qui sortira parallèle. L'endroit où nos rayons se croisent, notre image apparaîtra et elle sera réelle car elle peut apparaître sur une feuille de papier. Si l'on déplace l'objet à la position exacte de deux fois le foyer, il faut qu'on recommence le principe. Rayon parallèle par le foyer, par le centre de courbure, par le foyer sorti parallèle. Encore une fois, une image réelle sur une feuille de papier. Si l'on se rapproche encore un peu, entre le foyer et deux fois le foyer, et qu'on recommence l'exercice. Remarquez que cette fois l'image est nettement plus grande, elle est toujours inversée et réelle. Si l'on avance exactement sur le foyer, et qu'on trace nos rayons, vous remarquez que ceux-ci sont parallèles, donc il n'y aura aucune image à aucun moment. Si l'on se rapproche encore plus près de la lentille, on remarque que nos rayons se divergent. Donc, il faut les prolonger pour regarder où ils se croiseront. Et vu qu'on les prolonge, ces rayons sont donc virtuels, il faudra regarder au travers de la lentille pour voir notre image. Changeons de lentille et prenons une lentille divergente, biconcave. Posons les mêmes points et recommençons l'exercice. Le rayon parallèle sera dévié comme s'il venait du foyer. Et un rayon qui va vers le foyer, tous nos rayons divergent. Si l'on les prolonge à reculons, et qu'on regarde où ils se croisent, nous aurons une image virtuelle cette fois, plus petite et droite, que l'on doit regarder au travers de la lentille. Et si l'on se rapproche, on recommence l'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous avez probablement à ce moment-ci remarqué que toutes les images créées avec une lentille divergente sont toujours virtuelles, car les rayons s'éloignent les uns des autres. Et une image virtuelle doit être regardée au travers de la lentille pour être vue, contrairement à une image réelle qu'on peut faire afficher sur une feuille de papier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !